coucou les coucou bienvenue à une nouvelle série qui j'attendais depuis un bout et la série is for all my haters qui dit que je joue jamais à des jeux nouveaux ça fait même pas 300 heures que ce jeu l'est sorti pis je suis en train de jouer fait que I can do new games too bon faut dire qu'il faut aussi remercier François qui est en train de me forcer à le faire me forcer ça m'a pris un petit peu d'intimidation si c'était le summum d'intimidation que tu m'as fait dans ta vie c'est pas beaucoup allo François salut tout le monde all right donc we were here forever le quatrième de la série de we were here évidemment si ça vous intéresse le 1 le 2 et le 3 sont fait pas nécessairement dans l'ordre si on va regarder dans ma playlist faque ouais that's a thing moi je suis bien curieux de voir l'éposome un petit peu si on réussit à jammer un peu plus de lore et rendre ça un peu plus intéressant il y avait de quoi en surface qui était le fun à explorer mais c'est que ça a comme pas vraiment débouché autant à mon goût avec un peu de chance je vais pouvoir avoir un peu plus de satisfaction sur ce côté là ici même si j'en ai autant que le troisième on m'a sorti satisfait fait que moi je suis prêt François je suis prêt all right il faut que je passe le piton ready ah y'a tu vraiment quelqu'un qui vient de m'envoyer un message là là selon le bébé bébé je dirais que oui all right alors il faut que je passe le piton ready probablement game starting in all right il va probablement avoir un autre bébé pour y'a et je devrais idéalement avoir la peine à l'exception de François bon soyez parti il me parle plus j'ai peur moi j'ai des problèmes de framerate ici changer des sabotato c'est pas plaisant ça pour moi all right tu es là c'est vrai on a utilisé le in game chat en ce moment faque peut être qu'on s'entend pas lui puis moi ouais c'est ça il faut probablement parler à travers la radio allo allo non non Minnesota bon listen to your partner hey listen mic check mic check all right mic check je suis là heu by holding the button all right je suis là tu m'entends? oui je t'entends la petite lumière rouge s'allume quand tu passes le bouton faque là alors fait donc ça va tu verras la petite lumière rouge s'allumer quand je passe ouais ok là je pense que je t'ai coupé je t'aurai pu m'entendre oh ok faque on peut parler un par dessous l'autre puis ça va couper l'autre oui je pense que le jeu est très coopératif non ça ça nous coupe il faut vraiment qu'on peut pas parler les deux en même temps là je t'entends là je t'entends ok là la lumière s'est atteint est-ce que tu veux qu'on tu le même ou tu veux qu'on essaye qu'on fait juste garder ça simple avec discord euh je suis pour essayer l'end game puis voir l'ambiance vu que c'est ça qu'ils veulent faire mais oui euh même chose pour moi que si je pèse le bouton quand tu parles ça coupe ton audio ok cool euh moi j'ai eu beaucoup de framerate problème durant l'intro qui était genre les dessins là là je suis dans l'end game je suis correct là mais toi ça a l'air de quoi euh moi c'est top notch j'ai eu zéro problème ok bref moi je viens de me faire sortir d'une cellule il y a une clé dans la porte que je peux pas interagir avec puis euh ouais je sais pas pourquoi je suis sorti qu'est-ce qui m'a fait ouvrir la cellule même chose je suis dans une cellule ronde il y a trois cellules dans la pièce euh deux moi je pense j'en vois trois une qui est peut-être plus bas que tu vois pas en ce moment si tu check ok il y a certaines des cellules qui s'ouvrent une des cinq portes de ma pièce peut être ouvert oh je cherche pour courir au cas où si tu l'avais pas ok il y a une porte en haut je peux pas accéder la porte qui est ouverte je rentre dedans en ce moment là ok j'ai de quoi décrit sur le mur il y a une page qui dit off our parts de mon côté c'est we are the sum ok j'ai trois symboles devant moi sur la prochaine porte j'ai un triangle un losange et un carré ok j'ai un symbole qui est un un cercle un triangle une étoile dit qu'on est la somme de nos parts on peut les rotate on va prendre quelques secondes juste pour voir c'est quoi les symboles qu'on a là parce que les symboles que j'ai dit si je rotate c'est nécessairement ça deux secondes moi j'ai un gros cercle un plus petit triangle puis un encore plus petit étoile si ça peut t'aider en grosseur aussi sur les trois portes c'est les seules options que tu as moi j'en ai pas mal plus que ça j'ai aucune porte moi j'ai juste des symboles en ce moment ok t'as des symboles pis tu peux pas interagir avec moi sur ma porte j'ai euh je peux j'ai comme trois trucs que je peux rotate et il y a des symboles sur une roulette que je peux genre swapper alors dis moi tes symboles s'il te plaît un gros cercle à l'intérieur du gros cercle il y a un petit triangle puis à l'intérieur du triangle il y a un plus petit étoile c'est beau ma porte est ouverte merci merci ah by the way on risque de faire comme les dernières séries probablement changer de rôle si on peut pour la prochaine pour une deuxième run dans le fond voir qu'est-ce que l'autre voyait si on trouve comment faire je suis bien d'accord ok je peux descendre en bas il y a un cas mais je pense que c'est un chemin de no return moi je peux tu ok je vais peut-être première mort de la game potentiellement je vais te le garder sur la radio juste pour la forme ah non ok fait que j'ai trouvé un passage secret ish never mind ça me ramène en arrière puis c'est le tutoriel pour peser sur jump tutoriel réussi je viens de voir moi aussi le tutoriel peser sur jump c'est plate tu m'entends pas rire quand je fais juste rire oui je viens de passer de crouch tutoriel en il y a juste fait ça ok j'ai une grosse chaîne avec une switch j'ai une grosse chaîne avec une switch j'ai une grosse chaîne avec une switch je vaisнулvoir dans l'autre pièce en premier C'est ce que j'ai fait dans mon autre pièce, il y a juste une porte barrée avec un truc un contrepoids qui peut être descendu après moi on va... quand tu pèses c'est ton contrepoids quand je pèses c'est le mien. Ok, first freaky moment de pèser sur le contrepoids puis il y a quelqu'un qui était de l'autre côté. La porte est ouverte temporairement puis il y a quelqu'un qui vient de se pousser qui était au bord de la porte. T'as-tu la chance de passer? Non j'ai pas eu la chance de passer. Peux-tu pèser dessus s'il te plaît? Quand tu fais des actions, peux-tu juste garder le dos enfoncé puis continuer à me parler jusqu'à t'activer son action? Ok, je pèse la manivelle. La manivelle ouvre, la porte ouvre à peu près trois secondes puis la porte ferme. J'ai le temps de courir puis de sprinter à travers la porte mais je pourrais pas revenir après si je fais ça. Alright, je pense que c'est la même chose de mon côté. Fait que je pense qu'on a juste... on n'est pas gaité l'un à l'autre. C'est juste qu'il faut faire la même action de chaque côté. C'est le style de le tutoriel de Sprint. T'as pas vu de personne toi, à l'autre côté de la porte? Non, il y avait personne. Ok, j'ai un symbole puis j'ai une porte avec des trucs qui tournent puis j'ai un message qui dit to be made whole again. Alright, j'ai fini d'explorer, je te dis ce que je vois. T'as-tu trois symboles à mettre? J'ai trois symboles à mettre et je vois aussi trois symboles que je peux te donner. Alright, on va commencer avec toi. Gros cercle, pentagram puis losange, mets plus à part qu'en ciel voyons. Le truc que tu fais voler dans le ciel, un kite en français, c'est quoi déjà? Ok, je comprends. C'est un carré mis de côté, mais c'est pas un carré vu que c'est pas des ongles parfaits. Bingo. J'ai ouvert ma porte de moi. J'ai un... Ouf, mes formes géométriques. Un... Non, un... Un enclume, là. Pas un enclume, un... Oh boy. C'est un quadrilatère? Probablement un trapèze, ce que tu veux dire? Je te trouve ça, pis c'est un trapèze, ouais. T'as-tu eu d'autres symboles ailleurs? Oui, dans le trapèze, il y a un demi-cercle. C'est la demi du haut. Et à l'intérieur du demi-cercle, il y a un éclair. qui ressemble un... Comme un S. Got it. Ok, je traverse la porte. On va au prochain... Prochain row. I got a torch! Torch? Oh, je vois quelqu'un dans une porte qui sauve. Ok, t'as vu l'autre personne qui n'est pas moi, là? Oui, il ressemble à une espèce de puppet. Ça... Ça doit être le jester. C'est vrai, il y avait une histoire dans le jeu d'avant. Ça fait qu'il y a des braziers allumés. Oui. J'ai aussi ramassé une gear qui était sur le plancher, qui va être utile pour un puzzle un peu plus tard. Moi aussi j'ai trouvé des switches pour ma porte. j'ai une porte puis j'ai des symboles comme la foi d'avant. Ce sera pas long là, je suis venu d'explorer. J'ai vu des personnes mortes! Moi je ne vois pas de personnes mortes. Il y a des cages au plafond puis il y a des pieds... Il y a des tubes de métal cassés. Ok, j'ai le prochain puzzle pour toi. C'est un hexagone, un triangle suivi d'un croissant. Le fat est au bottom. Hexagone, 300 et... Ok, trouvé. Moi aussi, j'ai un hexagone, un carré, puis... Je dirais une mire? Trois... Genre... Trois lignes qui se rencontrent au centre. C'est beau, je l'ai. Hop, on va se voir. Ouiiii! Tu m'entends-tu là? Même à cette distance-là, il faut utiliser le CB. All right, moving on. All right, moving on. Hey, on peut... Ok. Oui, je t'ai parlé sans utiliser le CB. On peut full rush papier-ciseaux. J'ai une switch ici, toi aussi on dirait. Ok, il va falloir le faire à go ensemble. Je te laisse caler. 3, 2, 1, go. Ok, il faut tenir. 3, 2, 1, go. C'était ça. On n'est même plus ensemble déjà. Dans le 3, on n'avait jamais été ensemble sur aucune des scènes, je pense. On s'est regroupés juste à la fin... Dans le 3, on a commencé dans l'Arctic Base ensemble. C'est une fois arrivé à la mine qu'il a fallu qu'on fasse des choix pour ouvrir des gates et ça nous séparait. J'ai eu un low framerate, juste à mettre au courant, qu'il a duré environ 5 secondes, ça a passé. Ok, moi aussi, mais un peu moins long. All right, speaking de mine, on voit qu'il y a des... Qu'est-ce que tu disais? On parle en même temps. Ok, j'ai une clé verte que j'ai gardée. Ouais, moi j'ai jumpé en bas et j'avais rien en haut visiblement parce que je pense pas être capable de remonter. J'ai une clé bleue et j'ai un gros puzzle avec beaucoup de trucs. Ok, je te vois à l'autre côté, j'ai besoin de la clé verte. Je t'envoie le truc machin. Coucou, je vais la déposer dedans, d'une meilleure ou d'une autre. Find the button! Ah ok, il y avait une clé bleue dedans. J'ai utilisé la clé... J'ai placé la clé verte... ...dedans. Ok, il y a tout de même beaucoup de différents puzzles. Il y a au moins trois différents mécanismes qui ont leurs propres symboles et trucs. De mon côté, je vois une machine où est-ce que je peux bouger des choses dans des slots. J'ai une porte, j'ai une espèce de slot machine qu'on va juste pas prendre plus de temps à définir. Ah si, un livre! Du lore! Il y a une bobine de film avec un numéro 5 dessus. On se rejoigne ici pour un puzzle. J'ai une bobine de film avec un 5 dessus. J'ai le numéro 2. Ok, j'ai un puzzle avec 4 dials comme un coffre-afford. Chacun des dials ont 6 positions possibles. 2 secondes, combien de dials que tu as dit? 4 dials qui peuvent tourner. Et qui ont 6 positions possibles. Qui est comme... Minuit, 1 heure. 4 heures, 6 heures. 9 heures, puis 11 heures. Ok, je suis pas 100% certain. Je vois une clé ici qui est jaune je pense. Moi j'y vois... Ah! Est-ce que tu... Est-ce que tu viens de toucher quelque chose? Non, pourquoi? Ma slot machine vient de changer tout de symbole tout seul. J'entends un tic-tac ici. Ah! Peut-être qu'il est sur un timer. Peut-être. Quand tu as commencé à parler, ça a commencé à shuffle ici. Ok, ça vient de tourner encore. Je vois qu'il y a 5 symboles qui matchent avec les 5 qui sont en train de shuffle at random. Ils sont pas alignés. C'est pas exactement toutes les mêmes par contre. Fait que j'ai des symboles d'une espèce de boule de bowling, une graine de cavé, des différents types de coquillages. C'est vraiment tous des types de coquillages marins. Ceci dit, on est au 20 minutes. Alors, on va appeler ça un épisode d'ici. Bye bye. Alors, au revoir et à bientôt.